On va refaire une... Non, on ne va pas refaire, on va faire une petite update sur tout ce qui s'est passé dernièrement autour des Jeux Olympiques. Il y a à boire et à manger. Entre les violences, entre les... Allez, je vous dis juste une des infos. Si tu vas aux Jeux Olympiques avec un bébé, même le bébé doit avoir un billet. Sinon, il ne rentre pas. Un bébé. Attention, please. Et on ne va pas revenir en arrière. Allez dans la playlist dédiée aux Jeux Olympiques. Faites-vous plaise. Et n'hésitez pas à vous abonner, likez, cloché, faites rayonner la psychosphère autour de vous pour toutes ces histoires. Et merci pour votre soutien. Tous les liens sont dans la description. Abonnement, soutien, tout le bazar. Tentative d'intrusion à l'hôtel, chambre barricadée, vol, le séjour de la délégation olympique de Babington de Taïwan à Paris vire à la catastrophe. T'imagines ? Elle est obligée de se barricader. La délégation olympique pour le tournoi de Babington. Elle le prend bien, elle met un petit emoji rigolo. La vice-championne olympique présente à Paris à l'occasion des internationaux de France a raconté des faits inquiétants, partagés par plusieurs joueurs de la délégation et ce, à quelques mois des Jeux Olympiques. On va aller la lire. Là. Et là. Tac. Elle est forcée, elle a forcée à... Attends, il y a le début. Merci. L'histoire de Taïzu Ying Ying Yi Ji. Cela semble un peu dangereux près de chez moi. Cette fois, la porte de la chambre de quelqu'un a été ouverte au milieu de la nuit. Des gens dans la chambre et quelqu'un viennent d'ouvrir la porte et essayer d'entrer. La valise de quelqu'un a été volée. Elle a forcé et a bloqué la porte comme ça pour pouvoir dormir sans souci. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Et c'est pour ça que Poan a fait ça à la porte de sa chambre. C'est un truc de ouf. T'es obligé de te barricader pour être sûr de ne pas te faire voler. Une délégation olympique. Les Jeux Olympiques, c'est dans... C'est incroyable. C'est tellement honteux. Tellement, tellement, tellement honteux. Alors, on se l'écoute, celle-là, parce que c'est important. La ministre des Sports d'Amélie Oudea Castera apporte son soutien à Aya Nakamura en interprétant quelques secondes d'une chanson de la chanteuse. Évidemment, elle n'en a rien à battre. Évidemment, tout ça, c'est du populisme. Ça, c'est le populisme. Vous cherchez la définition de populisme, c'est ça. Écoutez, je vous invite à écouter. C'est bien. M'jah-jah, m'jah-jah, m'jah-jah. M'jah-jah, m'jah-jah. J'aime bien djah-jah, j'aime bien doudou, j'aime bien SMS, j'aime bien hypé. Voilà, il y a du rite, il y a de la vitalité. En France, la chanteuse... M'jah-jah, m'jah-jah. Les gens qui sourient comme ça. Moi, j'ai du mal. Les gens qui sourient comme ça. Ça, c'est pas un sourire naturel. C'est pas un sourire où t'as envie de sourire. C'est un sourire forcé. C'est personne sourit comme ça. C'est personne sourit comme ça. C'est tellement honteux, c'est tellement hypocrite, c'est tellement dans le déni. J'y crois pas une seconde. J'y crois pas une seconde à son truc. Et même si elle était fan, ça serait honteux qu'elle le dise. Moi, j'aurais honte d'être fan et de l'affirmer comme ça. Mais bref. Toujours plus loin, la sculpture olympique officielle de Paris sera réalisée par Alison Sahar, une américaine. Pourquoi pas. Le choix s'est tourné vers une artiste américaine, Alison Sahar, une plasticienne de renom basée à Los Angeles, a été sélectionnée par le comité international olympique et la ville de Paris pour réaliser les sculptures des Jeux olympiques qui sera installée définitivement dans la capitale française. Cette initiative s'inscrit dans une volonté de tisser des liens entre les villes hautes à travers l'art en faisant appel à des artistes du monde entier se passant le flambeau. Pour rappel à l'occasion des Jeux de Tokyo, l'artiste officiel intitulé The Odeyance avait été réalisé par un artiste français et a depuis été installé de façon permanente au cœur de la capitale japonaise. Toujours dans cette démarche et ainsi de renforcer les liens avec les prochains Jeux olympiques à Los Angeles de 2028, c'est une personnalité américaine qui a été sélectionnée parmi une liste d'artistes de premier plan invités à soumettre leurs esquisses. La sculpture qui sera installée à Paris devra ainsi symboliser le lien entre la ville lumière et la cité des anges. En accord avec l'esprit olympique, l'œuvre d'art devra plus généralement refléter la diversité internationale évidemment, il faut rajouter du wokisme là-dedans, promouvoir l'égalité et encourager une société pacifique qui valorise la préservation de la dignité humaine. Par souci d'écologie, les Jeux olympiques, le monde entier vient... Il n'y a aucune écologie, ça doit être un des... événements avec la Coupe du Monde qui est le plus énergivore et carbone de toute la planète. Rien que par les retransmissions et tout le bazar. Qu'est-ce que tu viens de foutre de l'écologie là-dedans ? Par souci, d'écologie, l'artiste a souhaité faire appel à des artisans français, non seulement pour réduire nos coûts et notre empreinte carbone, mais aussi pour soutenir l'artisanat et le fournisseur français dont le savoir-faire est mondialement reconnu. a-t-elle affirmé dans le communiqué ? J'ai hâte de voir ce qu'elle va nous prendre. 47% des franciliens vont quitter leur région au mois d'août. Ils vont tous se barrer. Un francilien sur deux va donc rater la super chorégraphie des Jeux olympiques ? Vous vous souvenez de la super chorégraphie dont on en avait parlé ? Ils représentent les valeurs, l'incroyable, le savoir-faire, tu vois, de la culture, le savoir-faire français. Paris 2024, on aura tous à cœur de plonger dans la Seine, assure la ministre des Sports. On aura tous à cœur à plonger dans la Seine et assurer jeudi 14 mars sur France Info, le ministre des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques Amélie Houdé à Castera, interrogé sur l'engagement pris par Emmanuel Macron de se baigner dans le fleuve. Oui, j'irai, avait répondu le chef de l'État aux journalistes lors de l'inauguration des Jeux de Village Olympique le 29 février dernier, sans toutefois donner de date de son plongeon. C'est un vaste projet qui est mené avec énormément d'énergie, se félicite Amélie, Amélie Houdé à Castera. Jacques Chirac l'avait promis, une promesse restée et l'être morte. Emmanuel Macron nous avait donné le cadre et les moyens pour y arriver. On a investi 1,4 milliard d'euros collectivement, 700 millions qui vont porter par l'État avec un plan d'action qui est piloté par les préfets de la région d'Île-de-France. Nous serons au rendez-vous. Amélie Houdé à Castera tente aussi de rassurer sur l'organisation des épreuves de triathlon et de nage en eau libre le risque d'une pollution de la Seine en raison par exemple d'un épisode pluvieux de très forte intensité a bien été anticipé. Parce que tu vois, la Seine avait été polluée s'il pleut. Selon le ministre, des jours de contagence qui permettent d'accommoder ce type d'aléas sont prévus contrairement, concrètement, il y a un petit peu de marge de manœuvre sur la tenue de cette épreuve. Les 16 000 matelas en fil de pêche recyclés prévus pour les athlètes des Jeux Olympiques et Paralympiques seront donnés à l'armée Emmaüs, les écoles hôtelières Tsuji et l'internat de l'école de ballet de l'Opéra de Paris pour les Jeux. Voilà l'élite de la culture. Voilà l'élite de la culture. On vous met des vieux matelas en filet de pêche tout dégueulasse. Vous n'avez pas le droit de dormir proprement comme tout le monde. Vous n'avez pas le droit de vous reposer. C'est honteux. C'est honteux. Les bébés devront avoir leur billet pour assister aux JO. T'imagines, ils pourraient être fichés S ? Ils pourraient rentrer avec des couteaux. Un mail frauduleux promettant des places gratuites pour les JO 2024 ont été envoyés en pleine nuit à 9000 gendarmes et gendarmes adjoints d'Île-de-France. 500 d'entre eux ont cliqué sur le lien sans précaution. Il s'agissait d'un test de cybersécurité. Bon, ça va. 500, ça va. Franchement, ça va. JO de Paris. La réglementation prévoit que les bébés devront être munis de billets pour assister aux épreuves. Les bébés devront avoir un billet pour la compétition. Les parents sont en colère. Pourquoi les Français sont si négatifs ? Jean Viard, sociologue, se dit excédé par les discours négatifs qui ne s'attachent qu'à l'écume noire des choses autour des Jeux. La faute, selon lui, non pas aux mécontents, mais aux politiques qui ne donnent pas de sens à l'événement. Il y a une erreur de com' sur les JO. Alors, il a raison. Les Jeux Olympiques ne sont qu'une erreur de com' successive et des choix désastreux. Comment tu veux que ça ne soit pas du négatif non-stop ? Il n'y a rien qui va. Et bref, vous, qu'est-ce que vous en pensez de ces Jeux Olympiques ? N'hésitez pas à fagoster l'algorithme de YouTube, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez la psychosphère. N'hésitez pas à soutenir la psychosphère. Sans vous, je ne fais rien. et bientôt pour d'autres aventures, mais je sens que pendant ces Jeux Olympiques, on va bien s'amuser. Dja, dja. Attention, please. Dja, dja. Dja, dja. Dja, dja. Dja, dja. Dja, dja. Dja, dja.